Alors le stress, le stress, ça arrive debout, mais ça arrive aussi assis. Finalement, c'est souvent dans la position couchée qu'on est le moins stressé. Alors la technique de la respiration abdominale, on peut aussi apprendre à la faire assis. Alors on va quand même prendre une position confortable. Donc la position confortable, c'est la position dite du Mexicain. Alors c'est comment le Mexicain ? Alors le Mexicain, il se met comme ça, il allonge ses jambes, il allonge ses jambes et il se bascule en arrière. Est-ce que vous êtes bien là ? Oui, je suis très bien. Bon voilà, il ne nous manque plus que les sombréos. Donc alors on va reprendre maintenant la position des mains. Alors maintenant qu'on est bien placé en position du Mexicain, ce qu'on va faire, on va replacer les mains. Alors la main, on ne va pas la mettre dans le dos, on va juste mettre la main sur le ventre pour bien sentir le petit ballon, le ventre se gonfler. Donc la main est sur le bas-ventre, de la même manière, le pouce à peu près au niveau du nombril. D'accord ? On va refaire les trois séquences. La séquence simple, la séquence en comptant et la séquence en bloquant. On commence par la séquence simple. On commence par l'inspiration pour bien se placer, comme ça, dans notre fauteuil. On est prêt ? Oui. Vous êtes prêtes ? Oui. Alors on y va. On commence par l'inspiration. Et on gonfle, on gonfle. D'accord ? Et on souffle. On creuse. On gonfle. Très bien. Et on creuse. Parfait. Voilà. Et on dégonfle. Très bien. Très, très bien. Parfait. Alors si on a une ceinture, si on est un peu coincé, il ne faut pas hésiter à défaire un cran de la ceinture, de baisser la ceinture. Parce qu'on voit bien que là, quand on est assis, il nous faut un peu plus de place pour bien gonfler le ventre. D'accord. 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 – Sous-titrage FR 2021